3 partants, on va commencer par Vagnette Toucheyvon, qu'est-ce qu'on peut en dire ? J'ai un numéro 3 qui est plutôt favorable pour moi, après c'est une jugement pas trop régulière, elle a une partie au galop à Laval, je pense qu'elle est un peu limitée mais à Paris elle a déjà fait un ou deux trucs qui nous ont surpris, on ne sait jamais mais je pense que ce serait une surprise. Au boulot, comment elle est ? Au boulot, elle est gentille, elle ne nous montre pas rien d'exceptionnel. Quand elle sera des fers et des cats ? Oui, comme à son habitude, ça a l'avantage. C'est une possibilité pour une place ? Oui, ce serait plus une surprise mais on ne sait jamais. Ensuite, tu auras torré-crépin, là c'est vraiment la confiance ? La confiance, on ne peut pas dire ça parce que la NNR c'était très bien, on a préparé la course de l'autre jour en apprenti, il a été distancié pour lui rentrer une droite, il avait encore du gaz, la piste était peut-être un petit peu trempée et ça l'a peut-être désavantagé, c'est un cheval qui est dur au train et va devant donc c'est un avantage. S'il fait la valeur de la NNR c'est vrai qu'il a le droit d'être dans les trois même s'il a de très bonnes oppositions, il faut voir s'il est au top. Tu partiras en tête surtout, ça va être un avantage ? Oui, c'est ça, on part au même poteau qu'un rugby d'RP, je pense qu'il a de la même valeur, monté, et non, non, il faut voir s'il est remonteur comme le NNR. Et enfin, une montre pour l'extérieur, ce sera roue Arthur, qu'est-ce qu'on t'en a dit ? Je ne le connais pas, il n'y a pas très normalité de faire plus du parcours, c'est un vieux cheval qui a besoin de morale, comme tous les vieux chevaux on va essayer de faire au mieux. Bon, si on t'écoute, la meilleure chance ça reste quand même torré-crépin. Oui, bien sûr, torré comme la meilleure chance des droits.